Transcription par Céline R. Vous aimez les puzzles ? Ceux qui aiment les puzzles dans la salle, vous pouvez lever la main pour voir ? Ah, vous pourrez être chercheur en écologie. Si, si, je vous assure. Écoutez, aujourd'hui on m'a demandé de présenter ma thèse et je la vois bien comme un grand puzzle avec un nombre inconnu de pièces et 3 ans pour le résoudre. A la fin, l'objectif de ce puzzle, c'est de mieux comprendre la variabilité de communautés de micro-organismes dans des écosystèmes côtiers tropicaux. Cette variabilité, elle peut être naturelle ou bien causée par les activités de l'homme et elle peut avoir des conséquences importantes sur la santé de ces écosystèmes. Alors, comment j'explique ce qui fait varier mes communautés ? Finalement, c'est quoi les pièces de ce puzzle et où je les trouve ? Eh bien, une bonne partie d'entre elles concernent les micro-organismes en eux-mêmes et leur répartition dans l'espace et dans le temps. Cette première information, elle est essentielle pour moi puisque les êtres vivants présents dans un écosystème sont associés aux propriétés de celui-ci. C'est pourquoi, si vous croisez une baleine quelque part, vous pouvez aisément en conclure que vous n'êtes pas dans un lac de montagne. Bon ok, une baleine, c'est facile. Mais moi, je travaille sur l'infiniment petit, sur ces organismes qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Alors, comment je les étudie ? Eh bien, je me passe du microscope puisque je me base sur une petite molécule présent chez tous les êtres vivants. L'ADN. Grâce à cette méthode, je prélève un morceau de mon écosystème, comme de l'eau de mer par exemple. J'extrais tout l'ADN présent grâce à différents composés chimiques et je regarde les organismes qui m'intéressent. Cet ADN, il va fonctionner un peu comme une empreinte digitale. Il va me permettre de mettre un nom sur un individu. Ainsi, je suis capable de dire quel micro-organisme est dans mon échantillon et dans quelle proportion. Et ça, c'est un indice de plus dans ma quête de pièces. Mais mon puzzle ne s'arrête pas là. Puisqu'une fois que je sais qui compose mes communautés, je vais associer ça aux caractéristiques de mon écosystème. Et alors là, ça se complique. Parce qu'on ne met pas une pièce au bain d'endroit du premier coup. Donc je teste. J'essaye plein de combinaisons. Mais c'est comme ça, après des mois de réflexion, que j'ai pu mettre en évidence l'impact d'un cyclone sur une baie en Nouvelle-Calédonie. Et comment l'arrivée massive d'eau douce et de matière est associée à la succession de différents micro-organismes. Dans la suite de mes travaux, je vais m'intéresser plus particulièrement à l'influence des métaux. notamment en étudiant en parallèle l'histoire de la plus ancienne mine de nickel et l'évolution de mes communautés sur plus d'un millénaire, avant même la découverte de la Nouvelle-Calédonie. Ça en fait des pièces. Et d'ici la fin de ma thèse, j'espère bien en avoir assemblé et récolté suffisamment pour résoudre cette immense casse-tête. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements